Bonjour, je suis Odile Vignal, ancienne vice-présidente chargée du développement durable, la transition énergétique et notamment des réseaux de chaleur, aujourd'hui en charge de l'habitat, de la politique de renouvellement urbain. Dans le cadre de mes précédents mandats, j'ai été à l'initiative de la création de deux réseaux de chaleur sur la ville de Clermont-Ferrand et de la mise en place d'un schéma directeur général des réseaux de chaleur sur l'ensemble de la métropole. En effet, l'objectif était à l'origine, un objectif social assorti évidemment d'un objectif environnemental de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et nous avions choisi politiquement d'implanter les premiers réseaux de chaleur sur les quartiers populaires, les quartiers nord. Et donc nous avons commencé par un réseau de chaleur existant, celui de la Gautière, qui était un réseau de chaleur très ancien. Il a donc été convenu de le rénover entièrement et d'y adjoindre une co-génération pour fabriquer et vendre de l'électricité, ce qui a permis d'abaisser le coût de la chaleur délivrée aux habitants. C'était un réseau de chaleur essentiellement destiné au logement social. Le deuxième grand réseau de chaleur est venu assez rapidement, un an après, en 2011-2012, pour concerner les très grands ensembles des quartiers nord au sens strict, c'est-à-dire Croix-Nérin et Champratel. Et là, c'est une création ex nihilo de près de 14 kilomètres de réseau de chaleur, avec une très grosse chaufferie alimentée à 80% par de la ressource au bois. Donc il y avait un objectif social, il y a toujours eu cet objectif social de maîtrise des coûts, maîtrise de la provenance et donc des ressources. L'avantage des réseaux de chaleur étant effectivement de pouvoir s'alimenter, une fois que le réseau existe, avec des ressources renouvelables, et sortir de la dépendance au tout pétrole, et de la variation des prix qui nous sont imposés. Sous-titrage ST' 501